Allahu akbar, allahu akbar, la ilaha illallah Nous pouvons résumer les étapes d'adhésion à l'islam en trois phases essentielles. La première phase consiste à savoir, à acquérir la croyance saine qui est basée sur un savoir révélé, un savoir instinctif mais également un savoir qui est corroboré éclairé par la révélation c'est le domaine qui structure le mental, qui structure le comportement parce que ce domaine de l'aqida, ce domaine de la croyance ce domaine de savoir conditionne notre façon d'exister dans ce monde d'où nous venons pourquoi nous existons et qu'il est notre devenir et qu'il est notre créateur et qu'est-ce qu'il demande qu'est-ce qu'il nous demande de faire et donc c'est le domaine du savoir c'est le domaine de l'aqida notre créateur est existant et exigeant il nous a créé mais il exige de notre part une contrepartie il nous a donné la vie il nous a donné la vie mais il a signé un contrat de commerce il veut récupérer la vie mais à condition de vivre dans la croyance et l'obéissance première fois c'est l'ilm fa'alam annahu la ila sache que Dieu est unique c'est le savoir le plus immense savoir que tout revient à Dieu tout vient de Dieu et tout reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala et la boucle de l'existence est bouclée avec ses attributs parfaits omnipotents omniscient miséricordieux juste sifat l'ula les attributs parfaits le fait de méditer sur la qualité de Dieu produit une énergie spirituelle il mobilise le croyant pour être à l'écoute de l'ordre afin d'entrer dans la phase de l'obéissance qui est la deuxième phase tout dépend de la qualité de l'écoute de Dieu et cette écoute dépend de la qualité de notre savoir et notre connaissance et notre croyance à l'égard de Dieu ceux qui écoutent la parole et en suivent le meilleur mais il faut une écoute intérieure une prédisposition parce que celui qui ordonne c'est celui qui a créé grand immense incommensurable bon juste le maître le seigneur qui ordonne mais ordonne le bien Dieu ne ordonne pas la turpitude il ne ordonne pas l'absurde il donne ce qui est bon pour l'être humain le médicament existentiel la thérapie il te décrit ce qui va soigner ton esprit ton coeur afin de vivre dans la félicité dans ce bas monde et dans le delà parce que l'ordre de Dieu ce n'est pas une épreuve absurde il ne teste pas les croyants pour les tester mais pour améliorer la condition de l'homme spirituel intellectuel social et moral la loi est au service de l'individu Dieu n'a pas besoin de notre adoration ni de notre croyance tout est donné tout est un don la création mais également la sharia et l'ordre le fait que Dieu nous parle c'est un grand honneur il aurait pu nous négliger nous ignorer complètement mais l'existence est un don est un bonheur qui refuse l'existence et la vie tout le monde est attaché à la vie ça veut dire que c'est un don et même la mort ce n'est pas une disparition ce n'est pas une expulsion du monde la mort c'est un passage vers Dieu donc le musulman qui a ce savoir et la plus grande pratique de l'islam c'est ce savoir et la qualité de ce savoir se répercute sur la qualité de l'ibadah l'adoration les cinq prières les gènes tout dépend de notre perception notre croyance c'est ça qui donne la qualité ce n'est pas la prière qui oblitaire et qui valide la foi c'est la foi qui donne son ses qualités à notre pratique n'inversons pas les choses ce n'est pas parce que je fais la prière que je suis musulman c'est parce que je suis d'abord croyant et musulman que je fais la prière parce que je sais que Dieu existe je sais qu'après la mort il y a un retour j'étais compte à rendre à Dieu c'est pour cette raison que j'entre dans la pratique donc la pratique vient après le savoir et la pratique est de deux formes la pratique culturelle c'est à dire la connexion avec le divin comme un moment privilégié de la vie terrestre Dieu nous a parlé mais il nous a demandé de lui parler il nous a révélé le Coran il nous a invité il nous a appelé il nous a demandé mais nous également nous lui demandons mais la demande est réversible si vous voulez que Dieu vous donne ce que vous demandez et bien donnez à Dieu ce qu'il vous a demandé c'est ça le contrat avec Dieu donnant donnant mais il faut faire le premier pas quand tu viens en marchant vers Dieu Dieu vient en courant vers toi pour reprendre reprendre un hadith donc Dieu est plus disponible que l'être humain l'être humain est paresseux pas Dieu dès que tu fais le premier pas Dieu vient vers toi en courant qu'il bonté qu'il miséricorde il attend le repentir de son serviteur il est content Dieu content quand son serviteur trébuche et se relève et se redresse il demande le pardon ce n'est pas le péché qui est grave c'est le justifier et le transformer en deuxième nature mais tant que le péché est effacé par le repentir le péché devient une vertu un passage obligé vers Dieu après les prières le jeûne qui vise également à transformer l'individu une pratique de prière qui ne transforme pas le comportement ce n'est pas une pratique saine et puis dans les pratiques relationnelles il faut que les musulmans se concentrent sur l'essentiel d'abord éviter les graves péchés zina la fornication mais qatala alham c'est à dire l'impiété filiale le fait de rompre les liens de filiation la discorde la turpitude le fassade le mensonge la médisance la jalousie l'orgueil qui sont des des fléaux des épidémies qui affectent des populations des nations le prophète l'appelait le mal la jalousie l'orgueil d'abord oh vous oh vous qui avez cru oh vous qui savez désormais parce que vous savez qu'il y a un dieu qu'il y a un paradis un enfer une résurrection donc il parle avec des gens qui savent vous savez désormais qu'il y a un dieu vous savez d'où vous venez votre destinée les coffards ne le savent pas mais vous vous le savez vous avez plus de responsabilités vous n'avez pas d'excuses inclinez-vous concernez-vous c'est-à-dire un appel à la prière le jeûne le pèlerinage le dhikr faites-le bien vous aurez la félicité la biatitude mais tout ceci ne peut s'accomplir sans le djihad vous savez Dieu vous savez le chemin qui mène vers lui maintenant il vous reste le moteur qui est le djihad le carburant qui vous permet d'accéder mais vous ne pouvez pas accéder vers lui sans lui c'est pour cette raison que vous priez cherchez une énergie et puisez votre force auprès de la prière et auprès de la patience et demandez à Dieu qu'il vous aide à être pieux parce que sans Dieu rien ne s'accomplit et c'est ça le savoir profond qui produit le mouvement l'obéissance mais à la fin produit le hayat une vie saine parce que tu as un sens de la vie même si tu es dans l'épreuve même dans la douleur la souffrance tu sais que tout ça n'est pas vain il n'y a pas une souffrance qui est éternelle il n'y a pas une épreuve qui est éternelle puisque notre destinée c'est vrai Dieu tout est déterminé de ce Dieu auquel tu penses je suis à l'image de ce que pense de moi mon serviteur ça veut dire il faut que tu penses du bien de Dieu ne pense pas le mal ne pense pas que Dieu va te punir non Dieu va te pardonner à condition que tu sois confiant c'est ça la confiance en vérité et le mot clé c'est la confiance quand il n'y a pas une confiance entre l'individu et son créateur c'est pas la peine l'iman et l'atika l'iman étymologiquement c'est faire confiance si tu entres dans une religion où tu n'as pas confiance au créateur tu n'as pas confiance à Salah tu n'as pas confiance à ses tchers et à qui mène ça veut dire que tu n'es pas tu n'es pas sûr de ton chemin donc tu restes dans l'hésitation tu risques de sortir de la rocade et de quitter l'autoroute parce que tu hésites voilà ma voie directe suivez-la directe ça veut dire courte ça veut dire facile ne suivez pas les autres voies sinon vous allez vous égarer c'est parce que nous cherchons les difficultés nous cherchons des complications en vérité les complications ne sont pas dans la religion les complications c'est dans notre dans notre mental dans notre nefs nefs un esprit étroit une mentalité tordue vicieuse mais le chemin est clair et simple mais tellement on est imprégné éduqué dans le vice le doute la méfiance qu'on n'a même plus confiance en Dieu donc il faut combattre cet obstacle qui permet le musulman à cheminer vers Dieu par un savoir authentique et confiant car au bout du chemin il y a la récompense et la félicité la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la félicité et il dit Sous-titrage ST' 501 ...